Le Mali indépendant depuis 1960 a effectivement été confronté à un réel problème de gestion de la diversité. Si on fait un retour sur l'histoire, c'est simplement à la faveur du coup d'état de mars 1991, à partir desquels les différents acteurs, les différents groupes sociaux se sont manifestés, que le projet de l'État à travers la réforme de la décentralisation a permis de permettre aux différents groupes sociaux, aux différentes diversités, d'accéder à la gestion de leur territoire, ce que l'on appelle le vaste programme de la décentralisation qui a été conduit il y a maintenant une vingtaine d'années. La réforme de la décentralisation, quelque part, a été une aspiration des différentes populations, et eu différents acteurs pour, n'est-ce pas, prendre place dans la gouvernance des affaires, ne serait-ce qu'au niveau local. Mais si l'on réintroduge, n'est-ce pas, la gestion de la diversité au Mali, il faut dire que, jusqu'à présent, il n'y a pas de véritable projet politique qui vise à la prise en compte, n'est-ce pas, de la diversité dans la gouvernance des affaires publiques. C'est vrai qu'on essaie, tant bien que mal, d'intégrer certains groupes sociaux dans la gouvernance du pays, mais ça s'est fait, on va le dire, par cooptation. On essaie d'avoir une certaine représentativité des acteurs de différents groupes dans les différents gouvernements qui sont formés, mais ça ne donne pas lieu à une réelle lisibilité, n'est-ce pas, sur la prise en compte des diversités. Donc, quelque part, si l'on analyse la crise actuelle à laquelle nous sommes confrontés, c'est en somme une crise aussi de la gestion de la diversité. Parce que si l'on doit faire le bilan de l'intégration, sinon de la place des différentes diversités, sur le plan national, sur le plan institutionnel, sur le plan même de la représentativité politique, on se rend compte qu'en dehors des espaces des différents territoires, où a lieu les compétitions électorales, c'est-à-dire en dehors de l'échelle communale, de l'échelle cercle, les différentes diversités sont confrontées vraiment à une réelle intégration dans les institutions publiques. Je ne dis pas qu'il n'y a pas cas de figure de diversité qui soit inclue, mais un véritable projet politique qui soit lisible et compréhensible par tous, à ma foi, n'existe pas à l'heure actuelle.